Salut tout le monde, c'est Kier Bendo et on se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo sur The Binding of Mario Rebirth. Alors, donc, vous avez été beaucoup à me dire dans les commentaires quel personnage vous voulez voir dans le prochain épisode. Et donc, certains d'entre vous m'ont dit, enfin j'ai eu très peu de pidge d'ailleurs, je remarque là en disant que j'ai eu même aucune pidge je crois, je m'en souviens plus. Mais j'ai eu quelques Luigi, beaucoup de catastrophes, peu de Cosmic Mario, beaucoup de Toad, mais surtout beaucoup de Rosalina. Il y a eu beaucoup, beaucoup de Rosalina, donc Rosalina c'est Harmony. Donc on va jouer avec Harmony dans cet épisode. Je vous sollicite à me redire en commentaire quel personnage vous voudriez voir dans le prochain épisode, entre Peach, Luigi, Catastrophe, Mario Cosmic et Toad. Même si Toad il a un objet vraiment pourri, enfin ça va être difficile la partie avec Toad. On va la faire sûrement, mais il a l'un des pires objets du jeu. Donc Rosalina, elle a l'air d'avoir de très bonnes stats, enfin Harmony. Et elle commence avec un objet qui est le petit luma. Alors le petit luma c'est un objet qui est déjà dans Isaac de base, enfin c'est pas un luma mais bon, c'est un perso qui va juste faire la même chose que nous mais en sens inverse. Et elle a une baguette qui permet d'être invincible. Cependant elle a trois cœurs bleus, donc ça va rendre la partie un peu plus compliquée parce que les cœurs bleus on peut pas les recharger correctement. Donc ça serait dommage que je perde des vies dès le début. En plus le luma là il est à l'autre bout. Donc il m'est pas très utile on va dire. Bah là j'avais utilisé l'invincibilité. C'est pour ça que je me faisais toucher et que je ne recevais aucun dégâts. Parfait. Oh ! C'est un bon objet ça non ? I am all. Je sais plus ce qu'il fait exactement, enfin il m'a rajouté des cœurs bleus mais je sais pas s'il fait d'autres choses. Oh ! Ça c'est un paracocinalis. C'est la première fois qu'on en voit dans... Bah dans... Depuis que j'ai commencé les vidéos sur ce mod. Je savais même pas qu'il y en avait dans le jeu. C'est cool. Bon il peut y avoir des trucs cachés alors on y va mais... Par contre les TNT aussi ils ont pas changé j'avais pas vraiment remarqué. Bon le luma je veux dire qu'à un moment il sert vraiment pas à grand chose. Vous le voyez dans un coin de l'écran il fait rien de spécial. Ah ! Eux n'ont pas changé. Bon par contre on va essayer de s'en débarrasser le plus vite tant que je suis invincible. Il faut en tuer un au plus vite parce que... Ils sont plutôt embêtants parce qu'ils nous foncent dessus et on peut pas marcher sur le truc rouge qui nous laisse. Donc euh... Enfin le truc rouge c'est du sang quoi j'ai l'impression. Donc on peut pas marcher dessus et c'est ça qui rend le combat un peu plus galère. Parce que sinon ils sont vraiment pas assez difficiles. Comme je vous dis il y a juste cet aspect du combat qui est un peu plus embêtant. Voilà une fois qu'il y en a un en moins c'est bon ça devient beaucoup plus simple. Je sais pas eux par quoi ils pourraient les remplacer. Qu'est-ce qui dans Mario fonctionne par deux ? Certainement beaucoup de choses. Mais pour le moment j'ai pas ça en tête. Surtout dans les Mario Ludis je pense qu'il y a énormément de trucs. Ça pourrait être les petits virus de Dr Mario sauf qu'ils sont par trois malheureusement. Oh je me suis fait toucher mince. Bon c'est bon. Alors bon on va regagner un coeur. Qu'est-ce qui se passe ? Ah on gagne quand même un coeur rouge. Ok. Je croyais que ça allait être comme Blue Baby qui ne peut pas gagner de coeur rouge. Et qui gagne juste des coeurs bleus à la place mais non c'est bon. Oh. Harmonie. Elle a fait une tête bizarre. Alors. Donc. Bon pour le moment on découvre plus énormément de choses sur ce mode. Parce que bon. Le mode est sorti depuis. Enfin on est toujours en version 06. Donc il n'y a rien de nouveau. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Même s'il y a quelques trucs que moi j'ai vu dans une partie et que vous n'avez pas vu en fait. Gracovit c'est dans le jeu. C'est l'un des boss. Je vous dis pas qu'il remplace sauf si on le voit. Mais on verra ça. J'imagine que si on rencontre l'un des chevaliers de l'apocalypse. Le noir. Enfin le noir qui est sur un cheval. Qui nous donne un cheval comme objet normalement. Je pense qu'il doit nous donner un nuage. Ça se trouve il doit être remplacé par la qui tu. J'en sais rien. On verra ça si on le rencontre. Et je vais aussi pouvoir compléter le magasin normalement peut-être dans cette partie. Et apparemment ça me donne un objet vraiment cool. Sinon dans l'actualité de C'est-à-dire des jours. Il y a Playtonic. Donc ah oui c'est vrai. C'est l'objet qui fait que les projectiles qui vont vers moi sont déviés. Voilà. Les objets qui vont vers moi en fait sont déviés. Alors ça. Ça permet de faire apparaître un objet. Je sais plus quoi ça dépend des salles. Mais comme je ne connais pas par cœur. Bon ok. J'ai utilisé ça comme je pouvais. La boîte de Pandore elle fait un truc. Mais elle fait apparaître un truc en fonction de la salle et de l'étage où on est. Mais là comme moi je ne connaissais pas par cœur. Oula. Donc oui au niveau de l'actualité des derniers jours. Il y a Playtonic qui sont un peu les successeurs de Rare. qui ont envie de faire un jeu de plateforme 3D. Un peu comme les Banjo-Kazooie. On commençait leur Kickstarter vendredi. Alors il faut savoir qu'un Kickstarter c'est un financement participatif en vrai. Enfin en fait c'est quand on a une idée de jeu par exemple. Un projet de jeu mais qu'on n'a pas forcément l'argent pour le financer. Et bien ce qu'on fait c'est qu'on lance un Kickstarter. Ça marche aussi pour les films et pour plein d'autres trucs. Et bien en gros c'est les gens qui vont... Là je joue ultra mal. Mais c'est les gens qui vont financer le projet avec nous. Et donc là ils demandaient 170 000 livres je crois. Et ils ont eu en 40 minutes ces 170 000 livres. Et il me semble... Enfin là au moment où je parle ils n'ont pas encore le million. Mais bon ils vont l'avoir je pense sous peu. Donc ils vont faire un jeu un peu successeur de Banjo-Kazooie. Qui devrait sortir même sur Wii U. Donc ils sortiront en octobre 2016. Ça fait quand même sacrément longtemps. Mais je vais surveiller ce projet de près. Et on verra si... Ok. Et on verra ce que ça donnera. Mais j'imagine que ça va vraiment donner un truc cool. Pour l'instant j'ai pas plus de nouvelles à vous fournir. Mais vous pouvez aller sur Twitter et suivre Playtonic. C'est eux qui s'en chargent. Alors. Qu'est-ce que... Oh le descend ! Ah non ! C'est pas si mal le descend mais ça change les objets. Je peux avoir des trucs vraiment pas cool. Bon bah on va l'utiliser quand même. Ouais. Bon allez. Ok. Euh... Ok. Bon on verra juste exactement ce que je voulais pas. Euh... C'est pas si mal ça. Mais ça va faire que la partie va être beaucoup moins cool en fait. Je vais garder quand même le descend au cas où pour re-roll. Je peux me re-roll une nouvelle fois. Quand je pourrais recharger. Parce que en fait je peux me re-roll à chaque fois qu'il recharge. Et donc re-roll ça fait qu'en fait je change totalement tous les objets que j'ai sur moi. Le descend c'est un objet qui peut s'avérer péter mais qui peut aussi être assez in-kill. Comme là il m'a été plutôt... Enfin j'aurais préféré ne pas tomber dessus en fait pour être honnête. Enfin j'aurais préféré... Là je regrette un peu de l'avoir utilisé. Parce que en fait j'ai Harmonie mais j'ai plus aucun objet qui corresponde à Harmonie. J'ai plus son luma, j'ai plus sa baguette. Et on ne peut plus les récupérer. On ne peut pas re-avoir les objets. Non il ne faut pas que j'ai la montre tout de suite. Parce que je vais la re-roll aussi. Ah j'ai perdu d'ailleurs I am all je crois. Enfin I am soul je ne sais plus quoi. Allez. Ok cool. Et là... Aucun objet intéressant. Bon. Ok. Il faudrait que je re... Enfin... Non je n'ai pas rechargé cet étage. Je ne pourrais pas je pense. S'il me reste de sale affaire je ne les aurais pas. Oh Pocky ! Ah oui là d'entre vous on m'a dit que Pocky c'était le même nom que Porky sur Mother. Oui c'est vrai. Enfin ça ne s'écrit pas exactement pareil en anglais. Mais en japonais ça doit s'écrire à peu près pareil. Quoique non en fait. En japonais Pocky ne doit pas s'appeler Pocky. Enfin je ne sais pas. C'est à vérifier. C'est vrai que... Quand j'ai lu le commentaire je me suis dit que j'allais vérifier. Puis en fait j'ai oublié. Mais ouais c'est à vérifier. Bon par contre ça va être plus long de le buter lui avec ses objets. Enfin avec cet objet justement. Allez. En fait je balance des bombes tout le temps. Le problème c'est que ces bombes me font des dégâts. Donc je vais faire attention. Bon prochaine bombe. Il est mort. Qu'est-ce que... Ouais range ça sert à rien. Et là... J'ai rien d'intéressant. Je ne vais rien prendre. Surtout que j'allais perdre un cœur. On va voir s'il n'y a pas deux salles de plus. Parce que j'aimerais bien Rirol l'objet en question. D'ailleurs il faudrait peut-être trouver la secret room. Ah bah voilà. Quand on en parle. Oh cool. Pas exactement ce qu'il me fallait mais c'est sympa. Quelle salle j'ai faite ? Quelle salle j'ai pas faite ? Ça s'est fait. Ah mince. Non je vais me retrouver à avoir fait toutes les salles. C'est sûr. Ouais. Il reste là. Ouais j'ai tout fait. Et là ça me ramène au début. Ok. Bon. Bah alors on va avancer. On Rirolera à l'étage suivant. Je voulais Rirol en fait quand il y avait un... Dans une salle où il y avait déjà un objet pour pouvoir avoir un autre objet. Mais bon. Finalement non. Je vais essayer d'aller aux enfers cette fois. Si j'arrive à survivre jusque là. Cette musique on l'avait encore jamais eue. Je crois. Et je sais pas d'où elle vient d'ailleurs. Ah si on l'avait déjà eue je crois. C'est cool de pouvoir exploser des champignons par contre. Parce qu'il peut y avoir des objets sympas dedans. En plus j'ai un blue baby là qui me sert à rien. Enfin un familier vraiment pas super. Oh je les empoisonne. Où j'ai chopé ça. Enfin ça me dé... Enfin je suis content de l'avoir mais je sais pas où j'ai pu avoir ce truc là. Allez. Bon. C'est bon. Ouf. Cool. Ça me sert strictement à rien mais... Donc ça ouais c'est des mouches qui tirent autour de nous donc il suffit de bien réagir. Qu'est-ce que ça fait ça ? Ok. Ça me rend invincible un certain temps. Par exemple c'est pas une musique de Mario. Dommage. Bon. Alors. Oh ce capulaire. Ça va. Ça va. Oh j'ai le laser. Ok c'est cool. Et en plus j'ai le petit verre. Bon bah ça va. Le descend m'a fait un truc cool cette fois. Et quel objet ça m'avait laissé d'ailleurs ? J'ai pas fait gaffe. J'ai dû ramasser l'objet. Ah c'était le scapulaire. Par contre je vais devoir me débarrasser du descendant parce que là clairement j'en ai plus besoin. Et voilà. Stop watch. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. En plus je pétrifie. Ok non mais j'ai de super objets là. Franchement j'ai beaucoup de chance. Allez. Faut faire gaffe. Enfin le fait de les pétrifier surtout quand je tire avec le rayon laser c'est ultra utile. Voilà. Comme ça lui il peut plus rien faire. Il va se retrouver souvent stoppé. Pas là mais bon. Surtout que cet ennemi... Enfin dans cette version là ça va. Mais il y a une version... D'ailleurs ils l'ont pas refait. Mince. Ils l'ont pas changé. C'est dommage. Je crois qu'il peut pas me tirer de rayon laser lui c'est que l'autre. Enfin si mais je crois qu'il peut le tirer que vers... Quand je suis vers le bas. Enfin j'espère. Enfin pour le moment il m'en tire pas donc... Allez. Je le défends. Je mets longtemps. Mais je m'en sors bien. Par contre il m'a retiré des vies. Voilà il est mort. Et ça me donne pas... Bon damage ça c'est cool. J'ai des bonnes stats en plus ça va. Par contre j'aurais bien voulu débloquer... Enfin la salle de dieu mais bon pas cette fois. Qui va certainement être une salle de pitch. Non. Enfin quoi que c'est peut-être par là-bas mais bon. On va laisser tomber pour le moment. Oh. Bien. C'est ultra utile de préutrifier avec cette arme. Voilà. Voilà. Oh. Encore des damage up. Ça c'est cool. Là par contre j'imagine qu'il n'y a rien. Il a l'air de rien avoir de spécial. Et là. Bon bah on peut jouer à ça. On va jouer un peu. On va pas y passer trop de temps mais... On va essayer de voir si on peut débloquer l'objet que lui nous donne. Non. En plus la musique elle est trop bien. C'est Mario et Luigi aussi il me semble. Je sais plus exactement quel passage mais... Ah c'est cet objet que je veux. Non. Louper. Ça arrive hein. Faut avoir de la chance. Par contre j'aimerais bien aussi des cœurs. Si j'avais des cœurs je pourrais utiliser la machine qui est là-bas. Oh. Bon. On va pas rester trop longtemps. La prochaine fois qu'arrive le bon objet. Si je l'ai pas on s'en va. Ah maintenant Harmonie elle est devenue toute blanche. Enfin toute rouge. C'est à cause de l'objet que je viens de ramasser la super meat boy fan. Bon par contre s'il rapparaît l'objet. Ce qui n'est pas certain. On dirait pas. Et je sais pas si vous... Oh mince. En plus elle a pété elle. Il y a des Kirby. Enfin il y a des affiches de Kirby là sur les murs. C'est trop bien. Il y a aussi Pac-Man. Là par là. Il y a Zelda. Enfin voilà Triforce. Il y a Plante vs Zombie. Ici. Bizarre. Ça je sais pas ce que c'est. Il y a ce jeu là. Là lui. Je le connais. C'est un jeu indépendant aussi. Mais je ne l'ai jamais joué. Je sais plus ce que c'est. Et il y a Crash aussi. Il y a Crash de Crash Bandicoot. Bon ok. Quel va être l'objet ? Pas un objet qu'on veut. Ok c'est bon on s'en va. Je peux passer trop de temps ici comme je le dis. C'est pas le but de ces vidéos. Euh ouais. Trop bien. Par contre je vole pas. C'est pas super. Allez. Par contre la musique m'a pas l'air d'aller très bien avec l'environnement. Euh. Ouais. Oh. Des petits bruits insectes. Qui nous foncent dessus de temps en temps. Mais comme je les pétrifie. Je m'en fous. Bon par contre. Je fais vraiment peu de dégâts. A chaque fois je crois les avoir tués. Mais en fait non. Ah ça c'est quoi ? Oh non. Amnesia. C'est pas cool. J'espère qu'il va y avoir des trucs bien dans le shop. Allons voir ça. Oh bien bien. Que des trucs cools. Enfin que des trucs qui sont en plus ultra utiles avec les objets que j'ai justement. Alors. Balls of Steel. Ça c'est bien. Et. Puberti. Ok ça sert strictement à rien. C'est pas mauvais mais ça sert à rien. C'est juste que maintenant bah. Elle a des mèches qui ressortent sur les côtés. Elle est décoiffée. Allez. Voilà. Alors. Gurdie. Bon Gurdie. Ça va pas être difficile. Franchement. Ça va juste être ultra long. Parce que bah voilà. En plus je peux pas. Enfin il n'y a pas de moyen que. Faudrait que je le pétrifie en fait. Ça serait l'idéal. C'est quand il est pétrifié. Bon on va voir. En plus je suis tombé sur Amnesia. J'ai un. Amnesia c'était quoi déjà. Ah non c'était avant que je ramasse l'objet. Parfait. Ok. Balls of Steel encore. Ok. Ça c'est génial. Et en plus HP up. Bon par contre j'arrive pas à avoir de salle de l'ange. C'est dommage. On est à Death. Ok. Death 1. Bon. Bah allons-y hein. On a tellement de. On a tellement de. Comment on dit. De clés. Allez. Ça normalement aussi c'est ultra gênant. Enfin c'est ultra embêtant à battre. Mais à chaque fois que je tombe sur eux depuis le début de la série. J'ai des objets qui me permettent de m'en moquer. Budi Generator. Non. Ça fait apparaître un familier pour la salle. Ça ne sert pas à grand chose. Enfin ça peut être utile mais pas là. Par contre je sais pas pourquoi je vais par là. Le boss il est clairement pas par ici. Est-ce que j'ai le compas ? Eh il est vers le bas. Ok. Bon ça aurait pu être par là quand même. Mais non. Voilà. Oh une carte. Le Joker. Ce serait bien ça. Eh non. Chaos card. C'est nouveau ça. J'ai jamais eu ça. J'ai utilisé contre le boss. A mon avis ça doit tuer tous les ennemis. Un truc du genre. Est-ce que c'est nouveau ? Enfin est-ce que c'est le mod qui rajoute ça ? Ou est-ce que c'est juste une carte que j'ai jamais eu ? Ou peut-être que je l'ai débloqué justement avec un succès que j'ai eu dernièrement. Je n'en sais rien. Alors. Ok. Ouais c'est dommage qu'ils aient pas changé vraiment. A chaque fois que je les vois. Ils auraient pu en faire des coupas et tout. Parce qu'ils ont déjà changé des persos du même genre. Et donc ils en ont fait des coupas. Oh non. Bien sûr il y a des ennemis qui en sortent. Super. Voilà. Parfait. Hermite c'est la boutique. Lover c'est les coeurs. Ça ça sert à rien. Bon ouais Hermite c'est pas grave. Parce que de toute façon on lui va les galets à pied. Ok. Parfait. Par contre j'ai pas fait gaffe à ça. Ah si exclusive d'ailleurs c'est vrai. J'avais déjà oublié. Alors. Oh les zombies. Encore une fois. C'est ultra simple. Le pétrifié c'était même. C'était un objet qui était déjà dans Isaac 1. Enfin dans le 1 quoi. Et de base c'était déjà super utile. A chaque fois que je suis tombé dessus j'étais super content. Parce que ça simplifie les parties comme pas possible. Ah super. Un objet je vois pas ce que c'est. Item martyr. Ah bah si c'est cool aussi. Mais j'ai trop de chance depuis le début de la partie là. Et voilà. J'ai bientôt le max de coeur. On garde quelques pièces parce qu'il va y avoir encore une boutique après. Ok. Parfait. On va utiliser cette carte du chaos. Contre lui en plus. Je le déteste. Ça n'a rien fait. Ça l'a balancé dans un coin. Ça l'a balancé dans un coin. Je me demande à quoi ça peut bien servir. Bon il a beaucoup de vie. Oh. Allez. Et en plus j'arrive pas bien à le... Ah c'est bon. Il est pétrifié. Mon verre à chaque fois qu'il passe. Il fait énormément de dégâts. Oula. Ok lui aussi. Il me balance ses rayons laser. Oh. Ça c'est... C'est... C'est nul. Et voilà. Et en plus j'ai la salle de l'ange. Qui me donne l'objet. Je ne sais pas ce que c'est. Et oui. Il y a Peach. D'ailleurs je veux tester un truc. Qu'est-ce que ça fait ? Oh. Mince. Ok. Je l'ai testé contre mon gré. Ok. Donc ça c'est pas changé. C'est resté l'ange. C'est pas Peach. Bon c'est pas grave. Par contre j'espère qu'il ne va pas trop me faire de dégâts. Allez. Ok. Rayon laser inutile. Allez. Bon il est assez simple. Surtout avec les objets que j'ai. Et voilà. Bon ça me donne un morceau de clé. Ça ne m'est pas utile. De toute façon je ne vais pas aller voir Mega Satan dans cet épisode. Surtout c'est plus possible maintenant. Vu que c'était ma dernière occasion d'avoir... D'avoir ce qu'il fallait pour. Oula. Ok. C'est assez grand. Parfait. Bon. J'espère qu'il va mourir avant de me foncer dessus. Voilà. Oh pubertie. Bon ça fait un son comme si c'était négatif. Mais en fait pas du tout. Oh là là. Je suis pété. Et là. Encore des coffres. Avec largement de quoi faire. Je ne sais même pas si c'est la peine de tout ramasser. On ne sait jamais. Allez. Parfait. Two of clubs. C'est les bombes les clés. C'est les bombes. Et voilà. Des petits kamek. Enfin des petits magiques ou pas. Il n'y a kamek comme boss. Mais là c'était des petits magiques ou pas. Oh. Un cœur en plus. Et speed up. Exactement ce qu'il me fallait depuis que j'ai perdu ma speed. Ouais. J'aimerais bien avoir money égale power là. Là pour le coup. Ce serait ultra utile. On va voir par la suite. Allez. Les grids. Et parfait. Bon donc là on arrive à mom. Mom que je vais mettre un peu de temps à tuer. Vu que je fais peu de dégâts. Je ne sais pas combien de fois dans l'épisode je vais avoir dit que je faisais peu de dégâts. Enfin. J'en fais un peu plus depuis que j'ai récupéré le super meat boy fan. Mais ça serait bien que je récupère vraiment money égale power. Parce que là je suis bien parti pour en avoir beaucoup en plus des pièces. Enfin de l'argent. Elle ne le revient plus là ? Je dis ça et je me l'apprend. Ok. Parfait. Donc si on va chez Satan. On prend ça. I can see forever. Ah c'est trop bien ça. On va l'utiliser dans le prochain étage. Ça montre où sont les salles secrètes. Le boss par là-bas. Ou peut-être pas. Si peut-être. On va voir. Allez. Voilà. Et ça. Encore ? Trop bien. Plusieurs étages de suite. Alors là je lui ai fait masse dégâts. Enfin ah oui c'est grâce au vert. Ça j'aime pas trop quand même cet ennemi. Enfin là ça va c'est ultra simple. Vu que je tire tout le long de la salle. On va directement arriver au boss. Allez. Il ne réagissait pas. Oh non. D'ailleurs il devrait en faire une taupe géante cet ennemi. Vu que c'est en gros le boss des taupes. Enfin qui... Dans Isaac de base en fait les petites taupes c'est un peu les sous-fifres du gros truc que vous voyez là. Enfin que vous avez vu. Oh pas mal. Par contre en vert ça faisait bizarre. Oh ! Je l'avais oublié ce boss. Il n'est pas très difficile mais des fois il fait des trucs random qui sont assez énervants. Vous allez voir. Voilà ça. Parce qu'on peut se le prendre sans vraiment comprendre. Allez. Voilà. Ça apparaît sous nos pieds. Mince. Mais bon je vais m'en débarrasser en perdant je ne sais pas combien de vies mais... Et voilà. Alors speed encore. 48 heures énergie. Qui donne full health. Ça pourrait être utile mais je préfère I can see forever. Donc là on va arriver à It lives bientôt. Oh génial puberty. Une salle avec un coffre. Et j'ai pas énormément de clé en plus. J'avais oublié ça. Alors. Ouais c'est vrai que lui... Ok. Oh la reine des abeilles. Je crois qu'on l'avait déjà vu avec vous. Non peut-être pas. C'était peut-être quand j'avais fait ma partie tout seul. Que j'avais vu la reine des abeilles. Ou qu'elle appelle des abeilles. Normal. Oh ça non. Ça c'est une horreur. Ok. Super. Ah moi j'ai full health par contre j'ai plus de coeur gris. Là il peut y avoir des trucs méga utiles. Surtout qu'en plus j'ai largement assez de bombes pour faire tout ça. Balls of Steel. 48 heures d'énergie. C'est bien. Balls of Steel encore. Puberti. Moi Cancy Forever je l'ai déjà utilisé. Mais bon on le réutilise. Full health. Faut que je le garde. Parce qu'on arrive bientôt au vrai boss quoi. Enfin plus que deux étages. Parfait. Ouh là non c'est pas dans ce sens là. Bah alors c'est par où ? Oh non. Par là haut. Ouais. Ça doit être par là. Puis à droite. Ces ennemis. Ok. Voilà. Ça fait quoi ça ? Ok. Ah oui je crois que plus je me fais toucher plus je deviens puissant. Ou plus je tue des ennemis plus je deviens puissant. Quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Ça a rapport avec le personnage sans son. Mais euh. Enfin qui est dans la version normale du jeu. Suicide. Ah non. Ok. Cet objet me suicide. Mais euh. J'aurais donc absolument pas dû l'utiliser. C'est juste que j'ai vraiment capté au dernier moment. Mais bon. Moi je suis rapparu. Mais j'ai plus de coeur. C'était ultra débile ce que je viens de faire. Et j'ai pas de balls of steel. Ah là j'ai plein de full health. Mais ça sert strictement à rien les full health. Ok. J'ai utilisé par réflexe un objet que j'aurais absolument pas dû utiliser. J'ai utilisé par réflexe parce que c'était une carte. J'avais plus qu'alzé. Donc je me suis dit allez j'utilise. Mais il fallait pas. Enfin j'ai eu des super objets. Mais bon. C'est bien mais. Faut que je me fasse toucher 0 fois par hit leaves. C'est impossible. Enfin c'est pas impossible. Mais c'est difficile. Surtout quand. Avec ces monstres là. Bon s'ils sont pétrifiés ça va. Mais s'ils sont pas pétrifiés non. Allez. Ouais ça c'est pas cool. Ouais enfin je vais retirer pour l'instant énormément de vie. Donc ça va. Mince. Je me suis fait toucher. Ah mais j'ai gagné une vie. Comment ça se fait. Je peux pas l'expliquer. Mais tant mieux. Par contre là je vais me faire buter. J'ai eu damage. Ok. Je suis mort. Bon damage réduction m'a sauvé. Mais je suis mort. C'est vrai que j'avais une vie en plus. Bon. On sera pas allé jusqu'à Satan dans cet épisode. Mais j'espère le faire pour l'épisode prochain. Donc n'oubliez pas de dire en commentaire quel perso vous voulez que je joue. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut.